Hey bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne on continue aujourd'hui avec Altar Quest épisode 3 alors dans le dernier épisode on avait exploré pas mal le board on commence simplement à avancer dans notre quête avec des avancements sur les faiblesses du vilain qu'on va affronter on a Rowan dans ce tour-ci avec qui on va commencer on va essayer de venir rejoindre Layson qui est en combat avec un assassin un Crowl assassin mais il y a une espèce d'épouvantaire ici donc il faut essayer de régler ça là pour qu'on soit capable de vaincre le Crowl sans qu'il revient parce que si on n'enlève pas le décoy c'est comme si on aurait frappé un épouvantaire parce que c'est très noir ils sont cachés dans la noirceur pour avoir la difficulté à voir où ils sont là fait que allons-y avec avec Rowan pour le premier tour alors ce qu'on va faire avec Rowan premièrement c'est la nouvelle carte qu'on vient d'acquérir quick route exhaust move deux espaces donc on va dépenser cette carte là puis on va bouger de deux on va se mettre devant la porte un deux deuxième chose qu'on va faire on va utiliser son habilité spéciale qui va consommer un dé de devant donc ça nous laisse bouger de deux espaces et ensuite si on veut on peut discarter un focus pour aller chercher un supply comme si on allait trouver quelque chose sur le chemin alors on bouge de deux un deux on va se mettre à côté de la la cage c'est important à noter que les choses comme ça les mon dieu les features dans les pièces ça bloque pas la vision ok donc ici j'ai quand même une vision sur la biège d'accord ensuite je vais discarter ce token là puis on va aller chercher un supply de plus c'est super important d'accord ensuite qu'est-ce qu'on peut faire ah oui il faut que je reloule le dé devant il faut oublier et on n'a pas mis du du light encore bon next ok on va utiliser le fameux trapper's rope ici avec une action donc on peut aller dépenser un ennemi dans un range de trois puis placer deux plug-ins sur un trap donc super hot alors on va aller mettre on dépenser ce monstre là fait qu'il n'est pas capable d'activer à son tour s'il se rend là son duper avant ok fait que ça c'est bon en plus on met deux deux progress sur le trap le trap puis il est du côté de le décoin bleu il est du côté de l'ayson fait que tout simplement on va aller mettre deux tokens là dessus ça en prend quatre pour l'enlever ok ça c'est la première action il faut pas oublier de tourner le token ah oui c'est ça pardon j'ai pas besoin de dépenser la carte parce que c'est ça c'est l'action c'est pas le exhaust que j'ai fait donc j'enlève mon token c'est une erreur deuxième action on va faire exactement la même chose avec ça pour être capable de carrément désactiver le piège sans aller à côté comme ça il ne pourra pas activer ok fait qu'on utilise ça une deuxième fois deuxième action il n'y a pas d'autres monstres qu'on pourrait dépenser mais on met quand même deux progrès sur le piège ce qui vient le compléter donc ça c'est parti bonsoir la visite puis en plus on va gagner un un supply qu'on va aller rajouter pardon dans notre pool donc on est rendu à quatre ça va quand même assez bien il nous reste une action on n'a pas encore point de dégâts sur nous notre loup-garou par contre lui il y en a pas mal fait ce qu'on pourrait peut-être faire là il faut enlever la figurine bleue ici oublier c'est important ce qu'on pourrait peut-être faire c'est préparer avec les cartes à Rowan peut-être aller jouer un hot pouch qui pourrait permettre de healer Layson ça serait peut-être intéressant de faire un setup comme ça au tour à Layson il s'est capable d'interroger le le vilain et puis de l'achever ok euh ouais je pense que c'est ça que je vais faire fait qu'on va aller jouer la carte à Rowan euh Loughlin hot pouch play this on a hero within range donc troisième action euh on va le mettre sur Layson ok donc c'est une nouvelle carte qui va avoir l'activé dans sa section puis il va être capable d'utiliser les les runes de feu aussi c'est important de voir ça là il va être capable d'utiliser les runes de feu avant de rouler un dé pour gagner plus un euh ça va être très 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 utile pour enlever son curse parce que lui oublie pas là que Layson il a pogné un curse qui est vraiment mauvais là le curse à Enfeeble euh qui fait elle va faire un test de l'Alysis qui passe au travers des défenses c'est un l'Alysis 4 donc c'est super puissant ok euh donc ça ça termine ce qu'on fait du côté de Rowan euh j'ai pas de shadow à consommer pour faire du dommage euh y'a pas de hurt y'a pas d'autre chose que je peux faire pour l'instant fait que c'est good comme ça on continue on va piger notre carte cette fois ci on l'a pas oublié on a trouvé I can cook this donc il fait un test d'agilité de 3 s'il passe il gagne un supply puis chaque héros euh peut discarter des supply pour healer de 2 donc c'est le fun il est capable de healer avec ça c'est bien le fun ce personnage là bon tuto à Layson ce qu'on va faire c'est simple on est encore adjacent au euh au Krawl qui est ici c'est sûr et certain qu'on va aller faire euh euh l'interaction de la carte Tactical Edge pour faire une interrogation sur le personnage fait qu'on va aller mettre un euh un token de quest sur la carte du personnage qui est devant Rowan ok il est pas à la caméra mais je vous promets que j'ai mis le token euh puis on va aller piger une carte d'interrogation puis voir comment on va l'interroger alors on a trouvé euh euh out with your foe un test d'intellect bon un test d'intellect c'est pas fort ça allait mieux sur euh euh probablement l'autre personnage qu'à 2D ouais nous on a juste 1D d'intellect vous voyez euh euh puis pour chaque succès on met un plugnet fait que c'est sûr et certain que euh euh je veux utiliser un supply pour ce test là parce que j'ai juste un D ça ça va m'en donner un deuxième c'est fait qu'on y va avec euh euh avec le tout pour le tout mais attendez une minute on a aussi on a aussi la section exhaust euh euh du feu avant de rouler un D pour un test on grave plus un fait que c'est sûr qu'on va utiliser ça ok fait qu'on dépense la carte ok fait qu'on dépense la carte on va aller rouler le dé de feu ici on a eu du wind du vent ça nous donne un troisième dé à notre test donc quand même pas pire là c'est rendu euh acceptable fait que come on deux succès trois succès si on utilise un focus euh euh on a combien sur notre carte on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 alors ça nous a pris un ça nous a pris un quatrième on aurait pu le compléter euh euh on va y aller on va utiliser donc notre focus ça nous donne quatre succès ok alors ça c'est dépensé on va chercher quatre tokens d'avancement euh on prend un 5 euh euh 5, 6, 7, 8, 9 fait qu'on est rendu à 9 et voilà un autre avancement ici là pis on va être capable de compléter euh euh on va être capable de trouver c'est quoi qui donne le 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 côté tactique davantage tactique au euh au vilain super super cool ok euh euh donc ça c'est son euh euh son premier euh euh première action euh pour lui tourner le token comme deuxième action qu'est-ce qu'on fait avec Rowan mais là c'est sûr qu'on pourrait achever euh euh le monstre on pourrait achever le monstre et si j'ai euh euh si j'avais une rune de la terre je serais capable de frapper le monstre de 1 qui passe à travers son armure pis le monstre justement il lui aurait juste un point de vie ok? fait que ça c'est une bonne... alors ce qu'on va faire c'est qu'on va dépenser notre Crescent of Loom ici pour rouler deux dés d'Altar fait qu'on va aller rouler un Wind et un Light Ah mon dieu on a poigné deux Shadows c'est pas ça que je voulais ça ça c'est pas bon là pour nous c'est vraiment pas bon pour nous ça oh la la ok euh ça nous aide pas du tout ah j'allais aimer ça avoir du jerk fait c'est sûr qu'il va falloir qu'on fait au moins une attaque pour essayer de tuer le monstre là pis il va falloir qu'on passe à travers le monstre là il a présentement 3 tokens comme ça ça veut dire que 3 armures ok? ça veut dire qu'il faut le frapper de 4 minimum pour l'achever fait qu'on va y aller euh sans plus tarder là let's go j'ai rien ici que je peux faire avec les cartes d'anorme on a une carte du damage et oui pis une carte de kill si on est un Elf fait qu'on y va avec l'action d'attaque euh c'est 3D qu'on va lancer j'ai pas d'autres bonus à ça euh 3D ça va être assez pour faire 4 ou est-ce que j'utilise un Supply? je pense que je vais utiliser un Supply parce que je veux vraiment pas manquer ma shot ok fait qu'on y va avec 4D là il faut juste faire un point de damage euh de plus que son armure donc il faut faire 4 succès come on ah fabuleux regardez 1 2 3 4 c'est sûr que j'en ai 4 mais il faut continuer à rouler parce que j'ai un burst parce qu'on pourrait peut-être pognir des focus c'est important et voilà 5 succès pis on gagne un token de focus ok donc ça ça a bien été fait qu'on a réussi à achever le Krall Assassin fait que lui il est out pis là on gagne un Supply on gagne un Supply parce que c'est notre récompense pour l'avoir achevé on en laisse la figurine fait que là il y a plus personne dans la pièce fait que ça va quand même assez bien euh on a avancé nos avancements il faudrait peut-être penser à ce qu'il est ici de ce côté là parce que là on a 1 2 3 on a 4 points de dégâts peut-être utiliser le le Hot Pouch ouais je vais l'utiliser ta carrière fait que le Rowan nous a fait un la nourriture là on va la manger fait qu'est-ce que ça fait ça ben ça dit quand on use la carte ça dit qu'on heal de 2 on gagne un focus pis on pige une carte en plus donc quand même intéressant fait que ça retourne dans le discard à Rowan on heal de 2 on gagne un focus et on pige une carte qu'est-ce qu'on a pigé comme carte ça bon on joue cette carte avant d'un héros avec un range rolls dice pour un attaque fait qu'il faut la jouer avec quelqu'un c'est une réaction ok c'est gratuit à jouer c'est pas une action c'est gratuit à jouer fait qu'on la joue tout de suite quand quelqu'un fait une attaque pis on discarte un point d'armure du target de l'ennemi pis le héros rajoute un crit un burst à son résultat donc c'est vraiment puissant ça quand même vraiment puissant fait qu'on rajoute ça à la main à l'hason il reste toujours une activation avec lui peut-être commencer à bouger pour aller dans vers l'autre porte ça me prendrait un mouvement de 4 pour me rendre à la porte pis explorer je pourrais pas me rendre mais est-ce que je fais un rest pour prendre mes 2 points de vie tant qu'à y être ah faudrait que je me débarrasse de ça c'est vrai je pense que mon dernière dernière activation c'est ça qu'on va faire on va aller on va aller essayer de de mettre du progrès sur une feeble la malédiction qu'on a ici qui nous rend faible fait que on va faire on va interagir avec ici interact fait qu'on fait un task de constitution donc on essaie de de gagner nos sens peut-être ça nous donne la faiblesse physique ou quelque chose du genre fait que 3 dés pour ce test là je vais utiliser un des supplies justement pour en rajouter un quatrième parce que je veux me débarrasser de ça le plus vite possible si on est chanceux qu'on va avec des bursts ça se fait le fun et voilà fait que là on a un, deux, trois succès on a deux focus ici un burst on roule un autre dé un autre step et un autre focus fait que un, deux, trois, quatre, cinq succès ça m'en prendrait six pour me débarrasser du curse fait que ce que je vais faire c'est que je vais dépenser un de mes tokens de focus justement pour faire six fait que un, deux, trois, quatre cinq, six puis il reste deux tokens de focus qu'on va gagner fait que non seulement on se débarrasse de la malédiction mais on gagne deux tokens de focus alors ça a été quand même ça a été quand même payant de faire ça nice fait que plus besoin de s'en faire avec cette malédiction là puis ça complète le tour de l'Eason il faut juste pliger notre carte à la fin de tour oh, un autre spot weakness bon ben on est rendu avec deux dans notre deck probablement qu'on va en discarter un durant le tour du quest alors c'est ça fait que maintenant qu'on a fini les personnages on s'en va au threat phase le seul personnage qui a un threat dans son area c'est Layson qui est ici Bail of Despair quand que ça active il faut discarter soit un focus euh... c'est ça pardon on discarte un focus puis ensuite on fait un test d'intelligence pour essayer de d'apprendre nos sens fait que pas le choix bah bah un focus ensuite on fait un test d'intelligence de 1 alors voilà c'est un succès fait qu'on rajoute un succès sur cette carte là euh... vous voyez elle est pas si pète quand même là ça me prend du temps à m'en débarrasser puis euh... ça l'empêche le vulin de m'attaquer à chaque tour euh... du vulin parce que on a un curse devant nous donc c'est quand même intéressant alors next on s'en va à la prochaine phase il y a plus de threat fait qu'on s'en va à la phase du vulin euh... elle va activer les wethers de chaque chaque curse puis ensuite elle va nous infliger à ceux qui n'ont pas de curse une attaque de 4 ok ça c'est... on peut se défendre contre ça parce que c'est inflict c'est pas resist puis ensuite il y a du shadow dans le pool malheureusement ici fait que il y en a deux mais il y en a juste un qui va activer les choses comme ça s'activent juste une fois fait que on va aller voir ça après là on va commencer avec la première partie fait que allons-y avec Layson Layson me le vert ça dit qu'il doit discuter un focus ou il prend un damage on va enlever un de ses focus ok on va essayer de limiter le damage puis Rowan lui il y a pas de il y a pas de curse Rowan ça veut dire qu'il va faire une défense de contre une attaque de wisdom fait que là il y a deux dés de wisdom euh... il y a quand même l'armure là on peut se défendre fait que let's go ok fait que un succès puis un focus je pense que je vais y aller comme ça pour deux succès euh... Rowan il y a un armor naturel puis on va utiliser un token d'armure donc ça fait c'est l'équivalent de 1, 2, 3 plus son armure naturelle ou 4 fait qu'on prend pas de dégâts on bloque l'attaque de Vivian elle est en train de se sauver devant nous là puis euh... elle nous shoot des euh... des sortilèges en sauvant fait que ça c'est quand même pas pire puis ensuite on va aller voir la section Shadow qu'est-ce que ça dit ça dit que chaque héros doit soit discarter un progrès d'un curse ou prendre un damage bon euh... Rowan il n'a pas le choix de prendre un damage parce qu'il n'a pas de curse devant lui ok pis là ici de son côté ben on va enlever un progrès du curse of despair parce que c'est pas vraiment la fin du monde c'est un curse là pis ça m'empêche là de me faire attaquer chaque tour fait qu'on enlève un progrès euh... ensuite on pige une carte fait que là Vivian elle s'en vient de nous donner une euh... une autre malédiction donc qu'est-ce qu'on a trouvé euh... Conjured Weakness le héros avec le moins d'ennemis dans sa pièce donc euh... on est dans la même pièce il n'y a pas d'ennemis ça va être à notre choix ça va être une tâche de charisme ok pis ça dit que quand que ça va activer il faut piger un un ennemi au hasard dans le deck de Lurker donc ça peut être vraiment méchant ça pis quand que ça va être heure ça dit either draw a Lurker or suffer un damage fait qu'on peut faire spawner plein de monstres avec ça euh... ça va être ben 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 plate sauf que charisme oubliez pas euh... Layson le cher Layson il a trouvé une potion il a trouvé une potion de christ ça va donner plus 2 à un test fait que on va mettre le curse sur lui parce que ça ça va vraiment venir l'aider ok euh... donc on finit le... ça finit le tour du vilain on s'en va immédiatement au tour du quest ok phase de quest chaque héros euh... qu'a un avantage doit soit discarter un progrès sur sa carte d'avantage ou discarter une carte bon avec Layson c'est sûr que on va discarter une carte on va enlever une de ces deux là on en a deux pareilles fait qu'on va discarter celle-là ok pis du côté de Rowan euh... Rowan aussi je pense qu'on en discarter une je pense que il y a vraiment des bonnes choses là il y a vraiment des bonnes choses ça c'est gratuit les healing les traps ça va être utile plus tard je pense que euh... non sais-tu quoi avec Rowan on va enlever un progrès ouais on va enlever un progrès parce que j'aime trop ces camps il y a beaucoup de healing fait qu'on enlève un token de progrès du euh... du feat of strength qui nous amène à 3 3 sur 10 ok on va essayer de vivre avec ensuite euh... quaking hunter on peut dépenser un token d'armure pour changer un dis ce qu'on ne fait pas il n'y a pas de earth les crates personne adjacent alchimiste personne adjacent ok la cage on est adjacent alors qu'est-ce que ça dit un héros qui est adjacent aux features peut aller voir le le top card du du threat deck et la mettre sur le top or bottom ça nous laisse aller voir s'il doit s'en venir alors si on va chercher le threat deck c'est le deck de Krowl le prochain qui va sortir c'est un c'est un événement c'est-à-dire que each minion threat with 2 or more threat tokens is actively and immediate immediately activates if no minion threats are in an area each hero must discard one focus or suffer one damage ça c'est focus ou damage je vais m'en débarrasser de ça parce que moi ce que je veux c'est vous faire sortir des créatures pour être capable de les interroger là parce que sinon on avance pas là donc ça complète le quest phase ok on va débuter le prochain tour avec Rowan parce que Rowan vous voyez il est ici on va être capable de bouger avec là avec ces items qu'il y a fait qu'on va être capable avec le quick route exhaust pour bouger 2 espaces fait qu'on va bouger de 1 2 on s'en va se mettre là ensuite on va prendre l'élément du vent ça va nous laisser bouger de 2 encore puis ensuite on peut discreter un focus pour un shot light on a pas de focus donc on va juste aller rouler le dé du vent ça nous donne un autre light on a souvent du light puis on peut bouger de 2 fait qu'on va faire 1, 2 ça nous amène à côté de la porte qui est là fait que là on peut l'ouvrir puis aller voir qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce là fait qu'on met une porte qu'est-ce qu'il y a dans la pièce on va chercher une carte de features on a trouvé oh on a trouvé l'altar nice fait que place altar in the room fait qu'on vient de trouver le quaking altar fait là chaque fois qu'on va être dans cette pièce là si on va voir là quand ça dit activate là ça dit each hero in the altar room may gain 1 armor token fait pour chaque fangto qu'on va être dans cette pièce là on va être capable de gagner de l'armure donc c'est le fun ça va venir nous aider alors la carte de quest pause si vous voulez lire sinon je vous donne un résumé alors on vient de trouver la pièce qui a beaucoup d'armes c'est l'armurerie de Vivian il y a plusieurs armes partout sur le long des murs dans cette pièce là si une des choses si une des avantages à Vivian ça aurait été son favorite weapon comme ça dit ici favorite weapon on aurait pu avoir de l'information là-dessus puis ça nous aurait donné 2 progrès sur cet avantage là mais c'est pas le cas nous les avantages c'est le source of strength puis le tactical edge donc ça on va quand même le mettre en dessous du feature card sauf que sauf que ça soit pas utile pour nous là puis les armes qui sont dans cette pièce là c'est pas les armes qui nous intéressent qu'on pourrait pas utiliser ou non plus de toute façon fait que voilà ensuite on va aller piger un ennemi un threat par joueur on commence avec Rowan parce que c'est lui qui a découvert la pièce alors on a un un autre Crowl assassin qui sort des ombrages il va venir apparaître là-bas dans le coin de la pièce ici c'est quand même assez loin on met la carte devant Rowan et puis le deuxième la deuxième chose, threat de Crowl qui sort c'est un oh un shadow bender ça c'est pas le fun puis lui il va apparaître juste là à côté comme ça on va aller mettre ça dans le threat area à l'Asin dans l'Asin il est rendu avec pas mal de threats là bon on a activé tout le monde on a spawné les ennemis fait que là Rowan il y a 3 actions qu'il peut prendre ok c'est sûr que on veut on veut entrer dans la pièce on a quoi comme option si on a oh attendez une minute là j'ai oublié de j'ai oublié de rouler le shadow tantôt fait qu'on va le faire tout de suite quand on a activé le shadow du vilain il faut rouler ça nous donne un water ok bon au moins je l'ai vu bon où est-ce qu'on est rendu c'est ça fait que là qu'est-ce qu'on veut bien faire avec Rowan on a la carte I can cook this qu'on pourra jouer qui est gratuit là ça laisse à healer tout le monde each hero within range ah non tu vois le lugaru est à une range plus loin on va attendre on pourrait se préparer et jouer ça sur quelqu'un c'est une bonne carte à avoir peut-être le mettre sur le lugaru vu que c'est lui qui va aller s'affronter là c'est un range de 3 play this on a hero within range ok on est-tu en range de 3 1, 2, 3 on est en range de 4 maladeusement fait que je peux pas faire ça non plus on pourrait le mettre sur nous mais je pense que je vais attendre ok ben sais-tu quoi ok sais-tu quoi on va rebourser chemin on va y aller avec la première action on va bouger de 3 on va juste bouger de 1 on va se cacher ici comme ça ok juste pour être dans le range de non on va faire 1, 2 ok on va être dans le range de l'ayson ensuite on va aller jouer on va aller jouer la carte I can cook this c'est gratuit on fait un test d'agilité il faut 3 pour passer nous autres on a 3 dés d'agilité fait qu'on y aller avec les 3 dés 1, 2 succès avec un burst on est chanceux command 1, 2, 3 pis on gagne un focus fait qu'on passe notre test on est chanceux on gagne un token de focus pour Rowan pis en plus qu'est-ce que notre carte elle disait quand elle cook this elle disait if pass on gagne un supply chaque hero peut discater un supply pour se healer de 2 cellules de désir donc on gagne un supply nous on l'utilisera pas parce qu'on a juste 1 point de dommage mais l'ayson lui il a 2 points de dommage donc on va en discarter 1 pis ça va les healer entièrement fait que là l'ayson il reprend tous ses points de vie qu'il avait perdu ok ça a bien été cette carte là pis ensuite si je veux dépenser du wind on l'a pas dans le pool alors on oublie ça ça c'est discarter c'était gratuit et utilisé ensuite on va aller préparer l'ayson avec une action donc une deuxième action avec Rowan on va aller jouer cette carte là sur un personnage dans le range 3 donc l'ayson il est proche de nous pis ça va lui donner encore de la force à rouler avec du feu pis aussi il peut se healer avec ça fait qu'on va aller mettre ça dans sa section de joueur comme dernière action avec Rowan on va faire un focus ok fait qu'on va gagner un focus token gratuitement pis on peut aller rerouler pardon j'ai dû dire un focus je dis on va faire un channel on va gagner un token de focus pis on peut rerouler un dégré ici je pense que je vais rerouler le non le channel je vais le garder ça va être bon on reroule un light on a pogné un earth donc c'est super cool ça va nous aider durant notre attaque avec l'ayson fait que tout s'enligne bon du côté à l'ayson c'est sûr que c'est le fun de s'avancer proche d'eux comme ça mais ils sont quand même loin là fait que ça va être dur parce que j'ai la carte que je pourrais attaquer pour frapper tout le monde fait que première action avec lui on va bouger non première action là je pense qu'on va attendre là pour l'instant ouais première action là on va aller s'occuper de ça et c'est Conjure Weakness parce que sinon ça va faire apparaître d'autres monstres pis j'en ai pas vraiment besoin pour l'instant ça va être trop difficile on va peut-être mourir là parce qu'on a pas beaucoup de points de vie oubliez pas là fait que c'est quoi qu'il faut faire qu'il faut faire un interagir on va interagir avec ça on va faire un test de charisme fait qu'on va utiliser notre potion finalement ici qui va nous rajouter 2 dés la potion de charisme ok notre charisme en partant c'est juste 1 fait dans le fond on a 3 dés on va utiliser un supply ok pour y aller avec 4 dés fait là on fait un test de 4 ça fait le fond de poigner notre 6 tout de suite comment 1 2 un focus potentiellement 3 bon on a 3 avec le burst on roule encore comment un burst non fait qu'on a 1 2 3 4 2 focus j'ai un token que je peux utiliser donc c'est comme si j'avais un autre résultat là donc 1 2 3 4 5 succès pis je gagne un token de focus fait malheureusement il m'en manquait juste 1 il m'en manquait juste 1 fait qu'on est à 5 de 6 là-dessus pis comme deuxième action je vais y aller encore malheureusement là pour le même test mais là j'ai pas de bonus ok ça veut dire que pour mon test de charisme je roule juste 1 dés ok on a quand même un focus là fait qu'on va être capable de le dépenser donc peu importe ce qu'on roule on va être capable de l'avoir fait qu'on a notre succès automatiquement pis on gagne un autre token de focus ça c'est le fun on était obligé de dépenser celui-là qu'on avait on se débarrasse de conjured weakness donc ça c'est bye bye comme ça fait que là on n'a pas d'autres monstres qui vont apparaître pour nous achaler puis ensuite comme troisième action ben je vais tout simplement bouger en avant de Rowan 1, 2, 3 comme ça c'est le loup galou qui va se faire attaquer en premier parce qu'on a pas de dégâts tandis que Rowan il y en a on a plus de vie, on a plus de défense pis on a des cartes pour se healer donc on est bien placé là pour manger les attaques s'il va en avoir ok donc allons voir immédiatement le threat phase on va commencer avec oh non c'est vrai j'ai oublié de piger mes cartes j'oublie tout le temps fait que les scènes ont un autre arrowing health fait qu'il y en a deux comme ça c'est pas pire parce que là il y a des ennemis qui sont mieux vers nous pis Rowan lui qu'est-ce qu'a trouvé Rowan j'ai trouvé une autre carte de makeshift trap donc si on fait des recherches on peut faire des pièges faire bien du damage fait que ça tombe bien on a des bonnes cartes pour se défendre pour le combat qui s'en vient là inévitablement devant nous alors allons-y fait qu'on va commencer ce côté là tactical edge rien Veil of despair active il faut discarter un focus automatiquement fait que j'en enlève un ensuite il faut faire un task de intellect donc un dé comme d'habitude et puis on a un succès un focus alors voilà on gagne un focus ça tombe bien on a un succès de plus là-dessus ensuite le shadow bender il va activer shadow bender ça dit qu'il va engage de 5 fait qu'il va bouger jusqu'à 5 son range c'est 3 ok fait que lui il veut être capable de nous tirer à travers la porte le fait que 1, 2, 3 il va aller ici ok puis c'est 1, 2, 3, 4, 5 c'est pas capable de se rendre mettons que c'est 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 il y a pas de range pour nous attaquer ça veut dire que ça veut dire que s'il est pas capable ça veut dire qu'il va bouger une deuxième fois pour se mettre dans le range de 3 de quelqu'un puis chaque ennemi va gagner un token de threat ah ça c'est plate ça veut dire qu'il fait une espèce de magie là qui vient renforcer la noirceur puis les ennemis vont être plus difficiles à attaquer fait qu'ils vont gagner un token de threat de plus comme ça puis dans le fond ils vont passer de 3 qui commence avec à 4 d'armure fait que c'est vraiment pas bon fait qu'on va leur bouger tout simplement il va venir se mettre ici parce que le range 1, 2, 3 il va être capable de flapper le personnage ensuite on ajoute les tokens de threat fait que là il en profite pour mettre pour venir faire un bonus sur les ennemis puis ensuite malheureusement on a un rune de shadow dans le pool comme vous voyez ici ça fait qu'il gagne un token de threat puis il fait un damage à un personnage qui est dans le range 3 fait qu'il fait un dommage automatiquement à l'Aced Pines donc vous voyez quand même qu'ils sont puissants les Shadow Menders puis en plus il gagne un autre threat token il est rendu à 5 d'armure wow ça va être tough de s'occuper de ça ok au moins il a juste fait un point de dommage fait qu'on a quand même le temps de réagir un peu plus tard ok du côté de de Rowan dans son threat tout ce qu'on a c'est un un Crowl Assassin d'accord lui ça dit qu'il va avancer le 6 puis essayer d'attaquer le 5 fait qu'il est capable de descendre à quelqu'un il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 il est pas à côté de personne alors ça dit If Unable il va bouger de 6 encore puis il va faire 1 damage à un personnage pour chaque token de threat que sur l'ennemi ok lui il a 4 tokens de threat fait qu'il va faire 4 dommages automatiquement fait qu'il sort de la pièce 1, 2, 3 il vient bloquer la porte puis il frappe Lee Sin pour 4 points de dommages parce qu'il a justement 4 threats de token fait que Lee Sin il passe à un 5 de dommages wow ça fait mal ce tour là comme je vous le disais au moins on est fait avec le healing fait que c'est une bonne décision de l'avoir mis en avant comme ça en défense ok Monsieur le loup-garou ok donc ça ça complète le Crowl Assassin je ne fais pas la section avec le Shadow qui est en bas pour l'instant parce qu'il faut que je vais rouler le dé je l'ai pas fait encore faut que je vais rouler le dé pour le Shadow Menders en espérant qu'on ne reroule pas un Shadow là ok on a rouler de l'eau on est chanceux sinon ça l'a réactivé alors ça complète les threats bon ben le healing comme d'habitude si on a un curse on active le Wither si on ne l'a pas Vivienne nous attaque pour 4 dommages de Wisdom ok alors on a un curse ici c'est-à-dire Wither il faut discarter un focus ou prendre un damage on va enlever un focus pis du côté de de Rowan ben il n'a pas de curse ça veut dire que Vivienne lui lance un un attaque magique de 4 de Wisdom pis lui il a 2 il va se défendre avec 2 pis là il nous laisse juste un token de Supply pis j'ai pas de token on va y aller avec 2 pour l'instant ok un succès pis un focus je vais dépenser un de mes tokens de focus que Rowan a pour faire 2 succès donc on prendrait 2 points de dommages sur cette attaque-là de Vivienne fait que Rowan il passe à 3 points de dommages sur 10 points de vie ok alors ensuite il n'y a pas de shadows donc ça ça n'active pas on s'en va pis j'ai une carte qu'est-ce qui sort avec Vivienne qu'est-ce qu'elle nous fait cette fois-ci Conjure Weakness encore c'est-à-dire que le héros avec le moins d'ennemis dans sa pièce bon ben les 2 sont dans la même pièce fait qu'on va choisir va gagner ceci c'est la même carte qu'avant qui va commencer à spawner des monstres pis c'est un test de charisme ok fait que côté charisme là je pense que Rowan Rowan il a 2 de charisme pis y'a pas de curse fait qu'on va aller mettre ça devant Rowan côté du quest comme d'habitude c'est sûr qu'on enlève un progrès de l'avantage ou on discarte une carte du côté de Layson je pense qu'on va enlever là on est encore à Lugaru on a pas vraiment changé je pense que je pense qu'on va enlever le Spot Weakness c'est comme ça ok fait qu'on discarte une carte pour garder nos progrès pis du côté de de Rowan y'a juste ces 2 cartes-là dans les mains les Makeshift Traps fait que lui son progrès est quand même assez loin je vais en discarte une ok parce que là il reste pas beaucoup de tours avant que le vilain il sort je vais vous montrer tu voyez il reste juste il reste juste 2 cartes dans le deck de vilain qui fait dire que dans 3 tours le vilain il sort peu importe où on est rendu fait que faut vraiment accélérer les interrogations avant qu'il est trop tard d'accord fait que là je vais limiter la dépendance de mon progrès fait qu'on discarte une des cartes Makeshift Traps de Rowan alors ça complète ça ici ensuite Quaking Altar ça dit que activate chaque héros qui est dans la pièce peut discarter un token d'armure pour changer un dé chaque héros que je ne ferais pas chaque héros qui est dans la pièce gagne un token on est pas dans la même pièce on a sorti ensuite si on dépense la rune de la terre oh boy ça dit each figure gagne un token d'armure fait malheureusement ça ça vient pas nous aider ça nous aide mais ça nous aide pas en même temps fait qu'on dépense le dé de la terre comme ça on va la rouler on a pas eu de la lumière encore pis là malheureusement ça dit each figure ça veut dire que c'est pas juste nous là l'Altar n'a rien bonifié les ennemis aussi fait que Layson il gagne un token d'armure euh et puis Rowan aussi mais aussi nos deux ennemis qui sont là le Crawl Assassin gagne un autre d'armure pis le Shadow Benders hey le Shadow Benders là il est il est il est rendu pas mal pas mal difficile euh ok donc ça c'est complété Crade c'est personne à côté personne à côté personne à côté personne à côté fait qu'on saute tout ça pis on retourne au joueur on a le Rowan là il faut qu'on faut que je me débarrasse de ça c'est sûr parce qu'il faut avoir d'autres ennemis qui vont sortir il faut qu'on fait de l'interrogation pis peut-être utiliser notre action ici pour euh trapper le monde là fait que interrogation c'est range 3 fait essentiellement je peux le faire immédiatement sur le Crawl Assassin qui est devant qui est à deux cases de nous là juste en avant de Layson fait que le petit Hobbit il est caché en arrière du Gros Lougarou là c'est très thématique haha fait que on y va avec ça fait que première action sans plus tarder interrogation sur le Crawl Assassin fait qu'on met un token de quest pour dire qu'on ne peut plus l'interroger euh la prochaine fois pis la carte qu'on a pognée euh de interrogation c'est Perilous Ploy ça dit qu'on peut prendre des points de dommages et pour chaque point de dommages on reçoit un progrès sur notre notre carte ok ça c'est intéressant là j'ai un choix j'ai un choix difficile à faire est-ce que je vais pour est-ce que je me donne des points de dommages euh j'ai pas de façon de me guérir pour l'instant on a juste un supply j'ai trois progrès sur mon quest peut-être maintenant à cinq c'est assez intéressant deux points de dommages un, deux, trois est-ce qu'on fait ça est-ce qu'on donne des points de dommages pour avancer le progrès je pense que je vais le risquer je vais le risquer pis je vais me donner deux points de dommages ok on va avancer le progrès de deux comme ça on va être à cinq points de dommages sur notre personnage euh mais on a quand même dix points de vie ok alors voilà cinq tokens ici on va mettre un cinq ça va être plus facile à avoir et voilà euh fait qu'on est à moins de ces chemins là pis il nous en manque juste un avec euh avec les cines fait que ça ça complète son premier tour bon qu'est-ce qu'on fait maintenant c'est sûr que je voudrais me débarrasser de ça là avec mon test de charisme avec mon test de charisme il est pas haut là je pense qu'on va y aller avec ça parce que sinon je veux vraiment faut vraiment qu'on enlève ça parce que sinon il y a des monstres qui vont apparaître là j'y vois le tout pour le tout euh fait qu'on fait un test de 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 charisme pour deux donc deux dés on va dépenser notre supply ici donc trois dés ok on a pas de potions rien comme ça pour nous aider rien de spécial non fait que let's go trois dés come on un bon résultat on a un burst c'est bon deux on roule un autre dés ok fait qu'on a un deux trois succès deux focus on va dépenser un de nos tokens de focus pour nous donner un deux trois un deux trois quatre succès pis on en gagne un aussi ok fait que quatre succès ça nous en prend six pour compléter pour vous évaluer de la malédiction fait que comme dernière action je vais me fier sur les scènes pour me défendre pis on va y aller pis on va vraiment essayer de se débarrasser de ça parce que je pense pas là les deux monstres sont devant nous ils ont beaucoup d'armure là s'il y en a d'autres qui apparaît là je pense qu'on va être fait fait que on y va là vraiment troisième action là cette fois ci on a deux deux de calice pour le test pis on a rien pour en rajouter des dés on a pas de potions qui sont utiles fait que là il faut absolument avoir command il faut avoir deux succès là-dedans ou un succès pis un focus command ah yes on a poigné un burst fabuleux command un deux trois succès pis on gagne un focus fait qu'on a réussi à se débalasser du curse bon bonjour conjure weakness on enlève ça fait qu'on a pas besoin d'avoir peur qu'il y a d'autres monstres qui vont arriver puis ensuite une fois par tour on peut utiliser nos nos tokens de focus pour enlever du threat sur les ennemis fait que sur le crawl assassin qui est devant nous ici là vu que les scènes est en position pour attaquer on va aller enlever l'équivalent donc deux tokens de threat donc c'est l'équivalent de deux armures ok y'a-tu d'autres choses qu'on peut utiliser j'ai-tu du shadow dans le pool j'ai pas de shadow j'ai pas de hurt j'ai rien de spécial que je peux faire fait qu'on pige sa carte à la fin de son tour on a pigé just et bury on fait un test de caris c'est gratuit à jouer c'est un feat pour chaque succès on choisit une figurine puis on peut les bouger d'une espace puis avec le shadow on peut faire un damage à chaque ennemi adjacent à un héros donc ça pourrait être le fun de si les ass s'alignent de mettre ça sur justement Layson qui pourrait vraiment rentrer dans le tas bientôt fait que terminé pour Rowan on s'en va à Layson 5 points de dégâts déjà fait que c'est important de se healer fait qu'on allait avec ça pour commencer use c'est gratuit à utiliser heal 2 damage gain a focus draw a card fait qu'on heal 2 damage et voilà on est à 3 on gagne un focus on pige une carte qu'est-ce qu'on a trouvé tearing fangs c'est une réaction ça dit qu'on peut jouer ça immédiatement après avoir attaqué on poigne un point de damage mais on attaque une deuxième fois hé ça peut être le fun ça puis avec l'élément du feu on peut faire un damage de plus un ennemi donc super le fun parce que justement il y a un élément de feu ici dans le pool ok hum ça serait bon d'avoir du hurt fait que je pense que je vais utiliser mon crescent of lune en partant fait qu'on va dépenser la carte on va aller rouler 2 dés dans le pool de altar dice fait qu'on va rouler un light puis un water puis on a poigné un fire puis un light ok là on a pas de on a plus de de supplies ça c'est le fun de l'en trouver hum ok donc ça c'est fait hum ça ça a été consommé il faut que je l'enlève hum bon ça c'est pas grave là lui il est loin fait que là il faut vraiment s'occuper du crawl assassin mais il a 3 points d'armure ok fait que Layson il va discarter euh ses deux focus puis il va aller enlever les deux derniers euh tokens de threat qui sont sur le crawl assassin fait que là essentiellement il y a plus d'armure mais il lui restait tant même un token d'armure là qu'il a gagné avec l'altar of hurt fait que on va essayer de l'attaquer là je pense ok euh on va y aller avec l'attaque normale ici action attaque donc 3 dés 3 dés comme ça on a pas de supply puis on a rien d'autre pour rajouter des dés là fait qu'on y va vraiment avec 3 command on a 3 succès 1,2,3 avec un burst on roule un autre dé 4 succès puis on gagne un focus ok euh 4 succès qu'est-ce que ça fait ça contre le monstre bien euh il y a 1 d'armure fait que certainement on frappe de 3 fait qu'il va rester 2 points de vie ok ça consomme son token d'armure fait que là je vais continuer d'attaquer avec la carte justement qu'on vient de piger de réaction donc ça compte pas pour une action en parlant d'action j'ai oublié de tourner mon token euh on prend un point de dommage puis on attaque immédiatement une deuxième fois fait que là on va lui donner une morsure là avec nos dents avec notre mâchoire fait qu'un autre attaque de 3 dés come on parce qu'il fait une poignée du focus là euh ben justement on ferait un point de dommage puis c'est pas assez puis du focus fait que il y a pas d'armure sur le monstre il faut le frapper de 2 fait que j'ai pas le choix je vais dépenser le focus qu'on vient de gagner donc ça c'est 1 on va y aller comme ça 1-2 succès puis on gagne 2 tokens de focus ok fait que c'est quand même pas pire 2 succès ça nous permet de tuer le crawl assassin qui a déjà été interrogé fait que bonsoir plus besoin que toi ça nous donne finalement un supply on avait plus dans le pool fait que ça va nous aider et puis en plus ça c'est une action gratuite donc ça a vraiment valu la peine d'avoir pigé cette carte là fait que là on a dit 4 next ça fait le fun de peut-être se guérir là parce que on a pris pas mal de points de dégâts il faudrait peut-être aller s'occuper aussi du s'occuper du shadow bender il faudrait qu'on enlève ses défenses ça je peux pas le faire maintenant ça c'est déjà fait dans nos mains on a vraiment juste ça rien de spécial on pourrait rentrer dans la pièce j'imagine 1-2 ouais on va bouger on va aller se mettre à côté ok 1-2-3 puis comme dernière attaque là si je l'attaque immédiatement là lui il y a un token d'armure puis il y a tout ce threat là wow wow ça va être difficile ouais ça va être très difficile de l'attaquer parce que là il y a 1-2-3-4 il y a 5 de défense naturelle à cause des tokens puis en plus il y aurait un armure de plus après ça fait que c'est quasiment impossible de le frapper là ok ce qu'on va faire comme troisième action avec les CIN essentiellement on va aller faire interagir pour trouver de l'information avec ce personnage là dans un range de 3 ça compte fait qu'on va aller l'interroger fait que qu'est-ce qu'on a comme carte d'interrogation on a trouvé intimidation fait qu'on va faire un test de maître pour chaque succès on va gagner un progrès donc ça va être facile pour nous de faire ça on a 3D ça nous prend juste un succès parce qu'on est déjà à 9 ok fait que let's go 1-2-3 succès puis on gagne un focus ça va nous aider beaucoup plus tard au prochain tour pour enlever ses armures fait que ça nous laisse compléter notre carte davantage que finalement le monstre on l'a questionné là puis on vient de découvrir c'est quoi qui donne l'avantage tactique à Vivian fait que on se déballage de ça fait que c'est super super hot on avance vraiment dans le quest fabuleux ok fait qu'on s'en va au Threat le Threat il n'y en a pas du côté de Rowan fait du côté de Layson il y a le Veil of Despair ici Activate fait qu'il faut discarter un focus automatiquement puis ensuite il faut faire un test d'intelligence pour reprendre nos sens donc notre intellect en tant que werewolf c'est juste 1 on a eu un focus donc je veux juste me prendre un token parce qu'on va avoir besoin au lieu de le changer en succès fait qu'on s'ajoute un focus c'est bon c'est payant ouais fait que là c'est le Shadow Bender lui ce qu'il va faire c'est qu'il va activer fait qu'Engage il va bouger de 5 puis il va être en position pour être capable de frapper le plus d'ennemis possible fait ce qu'il va faire c'est 1 2 en avant de la porte 3 il sort de la porte 4 il va venir ici là ça le laisse en range de 3 de Layson ça le laisse en range de 2 de Rowan fait que là le Shadow Bender il va attaquer Layson il fait un attaque de 6 de mental fait que nous on a juste 2 ici fait que ça va être quand même difficile de bloquer ça on a quand même de l'armure naturelle de 1 puis un token d'armure qui va nous aider là fait que 2 dés on a 2 dés on a un supply c'est sûr qu'on y va on le dépense on y va avec 3 dés ok fait que qu'est-ce qu'on a commande 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 3 succès fait que dans le fond il fait 3 damage moins 1 avec l'armure naturelle 2 moins 1 avec notre token d'armure 1 fait qu'on a soit 1 point de dégâts c'est pas si pire c'est pas si pire ensuite il y a pas de Shadow dans le dans le pool donc on s'en va immédiatement au vilain bon le vilain comme d'habitude si qu'il y a des Curses on va faire le Wither donc il y a juste un Curses devant Layson sinon Vivian nous attaque de 4 ça va être sur Rowan on va se faire attaquer de 4 ok fait que en commençant avec Layson le Wither ici ça dit qu'il faut discreter un Focus ou on fait un Damage fait qu'on va lever un Focus parce que là on commence à à être pas mal endommagé puis du côté de Rowan il faut se défendre de 4 Wisdom là j'ai quand même pas mal de points de dégâts sur Rowan on est rendu déjà à 5 ok fait que ce qu'on va faire là c'est qu'on va utiliser notre potion on va utiliser notre potion de Willpower qu'on a trouvé plus tôt qui va nous donner 2 dés de plus au test de Wisdom ok ça veut dire que là on a 2 dés de naturel plus 2 fait qu'on va rouler 4 dés puis on se défend contre 4 fait qu'on a 1, 2, 3 c'est tout ce que j'ai fait qu'on prend puis j'ai un Armour naturel donc on bloque l'attaque au complet puis on gagne 1, 2, 3 points de Focus donc ça va venir nous aider ça fait que ça a bien été fait que ça, ça complète l'activation de Vivian il y a pas de Shadow dans le Pool fait qu'on fait rien ici puis là on pige une carte de Curse fait qu'est-ce qu'on a trouvé? un autre Veil of Despair donc mais pas super celle-là ça fait juste discarter des Focus The Hero with the Fewest Focus fait c'est qui qui a le moins de Focus présentement? ah ben c'est c'est Layson fait que ça s'en va sur Layson fait que là il y a 2 fois le Curse of Despair oh la la on met ça ici comme ça peut-être à 2 fois fait que voilà ça ça complète le côté des Vulins là pour le Quest ben ça va changer un peu parce que ça dit ici essentiellement que chaque personnage qui a une carte avantage va soit discarter un progrès ou discarter une carte ok? Layson il y en a pas on vient de compléter son avantage fait que c'est bon pour lui sauf que Rowan lui il va discarter une carte parce que justement il va pas perdre le progrès fait que on va discarter la carte qu'on vient de piger là de Just a Burry d'accord? ensuite l'altar on peut dépenser de l'armure on le fait pas chaque héros dans la pièce gagne euh du armor on le fait pas il y a pas d'autre chose on le fait pas les crates il y a personne à côté il y a personne à côté il y a rien qui se passe il y a personne à côté il y a rien qui se passe pis ça non plus d'ailleurs fait que ça termine le Quest Space fait qu'on retourne immédiatement aux players aux joueurs fait que je pense que je vais commencer avec avec Rowan justement parce que là il va falloir qu'on se heal c'est sûr il faut enlever de la défense sur l'ennemi fait ce qu'on va faire pour commencer on va y aller avec nos 3D de focus on va les utiliser immédiatement euh non sais-tu quoi? je l'utilise pas les focus ensuite on va attendre ce qu'on va faire pour commencer on va faire la première action on va faire makeshift traps ok? fait qu'on prend notre token d'action makeshift traps ça dit qu'on peut faire une action de search pour intellect donc on va rouler 2D ça dit ensuite you may discard up to 3 supplies for each discarded deal 1 damage to an enemy within range fait qu'on peut faire des dégâts comme ça gratuit mais l'important c'est qu'on fait un search on essaie de trouver quelque chose qu'on va nous aider là fait que search d'intellect de 2 fait qu'on y va pour 2 comment 2 succès puis 2 focus donc on gagne 2 focus ça nous montre notre maximum de 5 ce qui est fabuleux puis ensuite comme la carte elle disait là euh ok avant il faut faire on a 2 succès fait que la première chose qu'on fait le premier succès ça nous donne un search card donc qu'est-ce qu'on a trouvé? on a trouvé ah ben justement une potion en viling fabuleux un range de 2 qui heal de 3 ok fait qu'on va rajouter ça à notre personnage comme ça puis ensuite ça dit euh le deuxième succès on gagne un supply là on a on a un choix à faire ok on peut discarter jusqu'à 3 supplies on a juste 1 pour faire 1 damage par supply à un ennemi est-ce qu'on dépense notre supply pour faire un point de dégât à l'ennemi euh ça passe à travers les armures fait que je pense que je pense que je vais le faire on va en profiter là on va le faire Claude bonsoir fait qu'on met un point de dégât sur le shadow bender ok euh next next je vais utiliser la potion de healing immédiatement sur moi-même c'est gratuit à utiliser fait que ça nous enlève 3 points de dégât on reprend 3 points de vie pas mal du bon timing ensuite je vais utiliser mes 5 tokens de focus pour aller enlever l'équivalent de tokens de focus du shadow bender donc 1 2 3 4 5 fait que là on est capable de le spotter il était caché dans le shadow mais là on le voit on sait exactement il est où fait que Layson va être capable d'y arracher la tête au prochain tour je pense euh ensuite qu'est-ce qu'on peut faire next euh ça c'est peut-être le temps là d'aller explorer l'autre pièce est-ce que je peux me rendre 1 2 3 y'a-tu du vent ? y'a pas d'élément de vent malheureusement je peux pas bouger avec cette carte là euh je pourrais consommer mon quick route parce que je veux essayer d'avoir d'autres ennemis avant que le méchant il spawn fait que je vais consommer le quick route qui fait move 5 on consomme la carte pis on va faire 1 2 3 on s'en va dans cette pièce là on va aller voir qu'est-ce qu'il y a là là c'est sûr que euh il va nous rester 2 2 autres moves à si on veut les faire là fait que feature qu'est-ce qu'on trouve dans la pièce ça oh on a trouvé une fontaine un blessed fountain quand on qu'est-ce que ça active dans le quest phase les héros qui sont à côté on peut rerouler un dé de altars donc on peut contrôler les éléments un peu avec ça si on interagit avec on fait un search avec wisdom pour chaque supplant qu'on trouve on peut rerouler des dés fait ça c'est vraiment un endroit qui nous laisse rerouler les dés donc on va chercher la fontaine elle va être ici dans le milieu comme ça ok on ajoute la carte au quest on s'en va chercher une carte de quest ok pause si vous voulez lire je vous donne un résumé ok fait que dans le fond on rentre dans la pièce puis là on voit la fontaine ici il y a l'espèce de l'eau mauve l'eau qui a de l'air magique qui sort de cette fontaine là puis là on sent vraiment l'énergie qui s'en échappe puis ça nous rappelle vraiment le feeling qu'on a ressenti au début quand on a rentré puis on a senti que Vivienne se sauver de nous on a senti la même énergie fait que là on met les deux ensemble puis on se dit ah ben c'est ça ça doit être ça qui lui donne sa source de pouvoir qu'on est en train de trouver là de chercher fait que si on peut aller à côté de la fontaine puis on l'active ok si on finit le tour à côté ça va lui laisser mettre deux progrès sur source of strength qui est justement l'avantage que Rowan travaille dessus donc super super bon timing pour ça aussi nice fabuleux fait qu'il nous laisse encore deux moves mais avant de faire le move on va voir c'est quoi qui arrive comme threat fait que le premier threat c'est un oh un black sky sharpshooter c'est un espèce de corbeau avec un arbanette on l'a pas vu encore comme celui-là couleur bleu fait qu'on va aller le chercher black sky sharpshooter bleu il apparaît dans le coin ici fait qu'il est pas loin on met ça dans le threat area à Rowan deuxième chose qui va apparaître c'est un autre sharpshooter cette fois-ci un jaune lui il va apparaître à côté comme ça fait que là on a deux sharpshooter dans la pièce qui vient d'apparaître celle-là il va aller devant les cines il nous reste deux mouvements à faire fait que un deux on va se mettre adjacent à la fontaine justement parce que c'est notre objectif d'avoir des tokens pour la source of strength là il nous reste deux activations ça c'est le fun de peut-être bloquer ces gars-là pour qu'ils ne peuvent pas attaquer fait que je pense que c'est ça que je vais faire fait première action on utilise notre trapper's rope exhaust 1 million within range place 2 progress on a trap il n'y a pas de trap on va aller dépenser le premier million puis on va faire ça une deuxième fois puis on va aller dépenser l'ennemi qu'on a mis devant l'incene fait que les deux ne pourront pas agir durant la trap phase parce que j'ai déjà deux points de dégueu j'ai pas vraiment de grosses attaques avec lui puis on va être à côté de la fontaine on va être capable d'avancer notre quest ça va nous monter à 7 donc avec une interrogation au prochain tour chanceux on va être pas mal bien timé puis il y en a juste une carte dans le deck du vilain ça veut dire que dans deux tours deux tours le vilain sort c'est sûr fait que au prochain tour il faut absolument finir notre carte sinon le vilain va être trop fort pour nous on sera pas capable de la tuer là fait que ok fait que c'est fini pour Rowan fait qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire d'intéressant ici avec les éléments non il y a pas rien dans le pool qui fait notre affaire fait qu'on y va avec Layson bon du côté de Layson c'est sûr qu'on veut attaquer le Shadow Banders ok il laisse encore un point d'armure qu'il pourrait bloquer avec puis il y a 6 points de vie d'accord fait que sans plus tarder là première chose on niaise pas on va attaquer mais avant d'attaquer on va essayer de réguler des dés pour essayer de pogner du hurt parce que ça ça nous laisserait faire un point de dommage gratuit là-dessus fait que première chose qu'on fait c'est aller mettre une dépense sur le Crescent of Lune Exhaust Roll Up to 2 Dice dans le Altar Pool alors on va y aller avec de l'eau puis de la lumière on espère qu'on pogne du hurt on a pogné du wind puis de la lumière bon c'est pas pire le wind c'est quand même utile fait qu'on y va immédiatement première réaction on fait une attaque avec les Wolf Plots ok attaque de 3D on a rien qui peut venir bonifier ça fait que command nice popé 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 on a un burst ici fait qu'on roule un autre dé ok fait que 1, 2, 3, 4 succès 3 focus ok euh il y a un point d'armure ça veut dire il faudrait que je fais 5 1, 2, 3, 4, 5 il faudrait que je fasse 6 points de dommage pour le tuer en un coup fait que 1, 2, 3, 4, j'ai juste 2 focus je n'ai pas assez ok fait que je vais dépenser mes 2 focus tout de suite pour faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de dégâts puis je gagne un focus ok sauf que malheureusement le le shadow bender il a 6 points de vie ah non moi je le tue c'est ça fait que j'enlève 1 ah c'est ça fait que j'enlève l'armeur fait que je le frappe de 5 5 plus 1 il y avait déjà un dégât 6 fait qu'on a réussi à le tuer on a un coup nice nice super fait que lui il est out il ne vient plus nous faire de 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 problèmes puis on gagne un supply en plus hey c'est-tu pas pire ça wow nice job Lesin super hot super hot ok fait que ça ça s'en vient vers la gauche euh ensuite deuxième action ben là c'est sûr qu'il fallait rentrer dans l'autre pièce là euh est-ce qu'on va bouger est-ce qu'on va bouger c'est sûr que je vais bouger fait que point il va ok ou est-ce que je me heal à la place est-ce que je me heal à la place euh est-ce que je me heal à la place euh comme deuxième action j'ai juste un supply je pense que je vais me healer fait que je vais enlever deux tokens on enlève notre supply comme ça dernière action dernière action on va commencer à bouger vers l'autre pièce fait qu'on va faire un on a-tu une autre porte là je suis ici là on pourra faire un deux trois pour aller par là ok on va être adjacent à la à la la halteur fait qu'on va être capable de pogner son bénéfice à la fin de ce tour fait qu'on il y a une porte ici là que j'avais dû mettre que j'avais pas vu avant dans cette porte là est considéré ouverte ok parce qu'on a on est des deux côtés ok donc ça termine le tour de 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 il y a pas de vision sur personne il y a rien qu'il peut faire fait qu'on s'en va au threat on va commencer avec lui Veil of Despair activate discarte un focus ensuite on fait un task on perd notre focus on fait un task d'intellect on a juste un fait que comme d'habitude depuis le début on roule on a poigné un focus ok celui-là il est pas payé le Veil of Despair quand même mais c'est pas la fin du monde puis ensuite bien lui il est dépensé fait qu'il n'active pas fait qu'on s'en va du côté de Rowan tout ce qu'on a c'est le Black Strash of Future qui est dépensé fait qu'il n'active pas donc c'est terminé pour le threat face on s'en va immédiatement au vilain du côté du vilain comme d'habitude c'est s'il y a un curse on fait Wither s'il y a pas de curse c'est Vivienne qui nous fait une attaque de 4 contre laquelle on peut se défendre fait que du côté de de Layson il y a le Veil of Despair le Wither ça dit qu'il discarte un focus ou il prend un damage tout simplement il va aller discarter un focus ok c'est bon bang puis du côté de de Rowan il y a pas de curse encore il y a pas de malédiction fait qu'il se fait attaquer de 4 de Wisdom encore ça fait plusieurs tours qu'il se fait attaquer c'est vraiment sans némesis à lui fait que il se défend juste avec 2 dés pis j'ai pas de se plaire pour bonifier fait qu'on espère que on fait un bon roll oh yes on a donné un burst nice command 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 ok fait que on a 2 plus notre armure 3 plus notre token d'armure qu'on va dépenser 4 pis on gagne un focus donc quand même pas pire on s'en sort bien on est chanceux on est chanceux avec nos dés pis là ça complète l'activation du vilain il y a pas de shadow dans le pool fait qu'on skip la perception d'en bas on pige une carte c'est la dernière carte qu'est-ce qu'on a trouvé oh sap strength l'héros qui a le plus de might ça ça va aller sur le loup-garou parce qu'il y a 3 pis il faut qu'il résiste une attaque de 4 donc c'est comme si tous ses muscles sont en train de se renforcer sur lui comme ça là pis il peut pas se défendre contre ça là c'est vraiment tough pis il faut pas qu'on enlève ça le plus vite possible avant que le boss s'y sort fait que peut-être au prochain tour focus là-dessus malgré qu'il y a 2 ennemis à tuer pis on est chanceux parce que dans ses mains il y a des cartes d'attaque bro l'héros en tant que loup-garou il y a 2 cartes d'attaque qui frappent tout le monde donc ça va peut-être être utile pour nous ok fait que on va regarder ça mais ça ça s'en va du côté de l'héros fait que il est dans le pétrin là il est dans le pétrin parce que le boss il va sortir bientôt ok côté du quest ben si qu'il y a un avantage devant le personnage il doit discarter un progrès ou une carte c'est pas le cas pour Layson pour Rowan c'est on dépense une carte ou bien ah pis j'ai encore obligé de piger mes cartes mon tadine fait que Rowan il y aurait eu Just a Burry ok pis Layson la carte qu'il aurait piger à la fin de son tour c'est On Descent hein pas pire c'est pas pire ça laisse bouger pis je trouve des items ok euh Rowan ben c'est sûr là je vais le faire discarter sa carte parce qu'on a plus vraiment le temps de niaiser ok euh that's it ensuite ensuite euh ça c'est complété ouais c'est ça fait que next l'altar de Quaking ça l'active donc on peut changer les dés on le fait pas chaque héros qui est dans le room d'altar gagne un token d'armure fait que justement notre loup-garou il est à côté du altar fait qu'il gagne un token de Strength qu'on va rajouter à son personnage pas de Strength mais de d'armure pardon euh ensuite la fontaine bon on active un héros adjacent au Feature on peut rouler un dé ici de notre choix on va y aller avec le dé de la lumière parce que j'aime ça prenez du Heart ou bien du euh prenez un Wind ou bien du Shadow mais c'est pas le cas ok ensuite euh son descend fait que Interact là on est adjacent à la fontaine euh fait qu'on peut on vient de on peut on peut on peut confirmer que c'est vraiment de l'eau magique une espèce de de d'eau enchantée qui est dans cette fontaine là pis c'est ça la source du pouvoir là qui vient fait que ça nous donne 2 succès on enlève cette carte là ça nous donne 2 succès sur notre carte euh pour le quest 1, 2 fait que là notre carte ici là notre carte de euh source of strength on est rendu à 5, 6, 7 fait ça nous prend juste ça nous prend juste 3 autres progrès pour terminer la carte pis ça va nous aider à à vraiment combattre le boss euh dans le fond ce que ça va faire c'est que Viviane va activer 1 fois par tour au lieu de 2 fois euh si on est capable de se débarrasser de toutes les cartes avantage donc ça c'est la dernière qu'on a de bonne ok euh fait qu'on continue personne devant personne devant personne devant fait qu'on oublie ça pis on retourne immédiatement aux joueurs fait que on reset les tokens d'activation pis euh toutes les cartes qui ont été dépensées pis on continue épuis disparaît on unbahce appareil à tout enfin vont on on